Salut les filles, aujourd'hui donc un haul qui n'est dédié donc qu'aux produits pour les ongles, donc c'est à dire des vernis, des produits pour les cuticules, enfin bref, uniquement pour les ongles. Tout simplement parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai craqué vraiment pour des produits, enfin voilà pour des vernis etc et puis ma belle soeur qui fait de très très belles choses au niveau nail art m'a emmenée donc dans une véritable caverne d'Ali Baba qui est donc la boutique Ad Nails qui se trouve donc en banlieue parisienne à Yer, plus particulièrement. C'est une petite boutique mais vraiment je vous dis digne de la caverne d'Ali Baba. C'est aussi donc un site net dont je vous mettrai donc les références dans la barre d'infos. Donc bref j'y ai trouvé des petites merveilles et puis bon je vais vous montrer aussi des choses que j'avais trouvé avant ou après. Bref, aujourd'hui tout pour les ongles. Donc pour commencer, par quoi je... Bah d'ailleurs je crois que c'est mince parce que j'ai fait tomber donc des plaques. J'arrive tout de suite. Si je fais tomber le matériel... Mille excuses. Là c'était du live. Bref, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais peut-être commencer par ce que j'ai trouvé ailleurs que chez Ad Nails peut-être. J'ai craqué donc pour le kit OPI. C'est le kit couture de Minnie. Donc il s'agit d'une nouvelle collection. Effectivement OPI avait fait une collection pour les ongles Minnie l'année dernière. Ils en ont refait une. Donc dedans vous avez la couleur Definite Most Half. Magazine Cover Mouse qui est donc une texture Liquid Sand que j'adore. Vous avez donc Chic From Ears to Tail. Et donc Inni Mini Mighty Bow. Donc 4 très très jolies couleurs. Vous avez aussi bien du Fuchsia que du rose bonbon. Un rose rouge et puis donc une texture Liquid Sand. Bref, j'adore. J'adore le dessin de Minnie. Très très chic. Voilà. J'ai trouvé aussi, donc je suis allée chez Sephora. Parce que justement ma belle-sœur m'avait offert une petite bricole d'ailleurs de chez Sephora. Donc il s'agit de celle-ci. Et eux ils appellent ça le Nail Designer Artie Point ou Marble Art. Donc j'ai fait un essai. Donc c'est pas tout à fait un, comment dire, un craquel. Ça fait comme des espèces de, ou effectivement de poids. J'aimerais bien qu'il fasse un focus. Veux-tu bien s'il te plaît ? Non, il fait derrière mais pas devant. Voilà. Donc là ma manucure est pas jojo. J'avais une espèce de vernis un peu grenadine, un peu transparente chez Bourgeois. Donc j'ai fait le test par-dessus. C'est pas mal. Donc vaut mieux mettre une couleur très flashy ou alors très claire. Pour que ça puisse se voir. Par-dessus j'ai mis deux couches. Je pense qu'une seule donc suffit. Donc ensuite pour la promo du mois de juin chez Sephora c'était deux vernis à acheter, le troisième offert. Donc ce que j'ai fait c'est qu'en vernis j'ai acheté. Donc je vais vous montrer ça avec la roue. Voilà. Enfin la marguerite du moins. Donc j'ai pris le vernis. Alors c'est quel numéro ? Est-ce qu'ils mettent ça par numéro ? C'est le L32. Donc il s'agit de celui-ci. Voilà ce qu'il donne. C'est une espèce de rouge un peu corail qui est magnifique. Donc ils vous promettent une brillance pendant cinq jours. Je sais pas ce que ça donne. Je l'ai pas encore essayé. Sauf sur cette marguerite. Voilà. Par contre ce que j'ai trouvé vraiment très très bien avec ce produit. C'est quand à peine deux couches vous avez quelque chose d'extrêmement opaque. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Et puis en vernis j'ai pris aussi le numéro 75. Qui est une espèce de vernis nacré un peu multicolore. C'est un gris avec des reflets on va dire rose-pare. Mais on va dire argenté bleu. Donc voilà ce que ça donne sur la roue. Enfin sur la marguerite. Je sais pas si vous voyez bien. C'est assez joli d'ailleurs. Et puis donc là par contre je ne l'ai pas essayé. Donc j'ai pris leur top coat. Qui fait une espèce de tie and dye. De dégradé. Donc ça va falloir que je le mette. Pour vous dire ce que j'en pense. Ma belle soeur elle se l'est fait à plusieurs reprises. Ça fait vraiment très sympa. C'est vraiment l'histoire tie and dye. Donc vraiment très bien. Ensuite. J'ai trouvé donc. Dans une boutique. Qui fait des produits coiffeurs. Pas loin de chez moi. J'ai pris. Donc elle faisait des prix chez China Glass. Donc j'en ai profité pour prendre. Leur nail straightener and growth formula. Donc c'est à dire. Un produit durcissant. Et qui favorise la pousse. Donc de chez China Glass. Un, deux, trois. Et puis donc. J'ai aussi profité. De ce vernis. Qui s'appelle donc Joy. C'est le 690. Ou le 208. Le 80 pardon. 207. Voilà. Qui est vraiment une espèce de. De prune rosée. Donc c'est celui-ci. Voilà. Qui est vraiment très très joli. Ensuite. Je voulais vous montrer les. Je vais vous montrer mes vernis au fur et à mesure. Ça va être plus simple. Par marque. Donc. J'ai pris un Crackle violet. Qui est le Fault Line. Donc. Le voici. Donc celui-là. Je l'ai eu en promo. Enfin. C'est même en solde. Donc. Chez Anne Nails. Cette fois. Et voilà. Ce qu'il donne. Je l'ai mis sur un vernis. Assez clair. L'acré clair. Voilà ce que ça donne. Ensuite. Chez Kiko. Chez Kiko. J'ai pris. Bah. Plusieurs vernis. Dans la ligne classique. J'ai pris donc. Ce magnifique vert. Qui est le numéro. 388. Le voici. Donc. Au départ. Je m'étais dit. Oh. Peut-être qu'il va ressembler. A l'azuré. De chez Chanel. Mais alors. Mis côte à côte. Ça n'a rien à voir. L'azuré. Donc. Est vraiment plus dans les bleus. Alors que celui-ci. Est vraiment plus dans les verts. Il est sublime. Par contre. Petit bémol. Je trouve que la consistante. La consistance. Pardon. Est assez liquide. Donc. Il faut au moins minimum. Deux. Voire presque trois couches. Voilà. C'est le petit bémol. Ensuite. Chez Kiko. Ensuite. J'ai craqué pour deux vernis. Dans leur collection. Mirror. Donc. C'est à dire vraiment. Infini. Laqué. Miroir. Voyez. Donc. Le premier. C'est celui-ci. Voyez. Il y a beaucoup. Beaucoup de. C'est très très métallique. Voilà. Donc. Le premier. Il s'agit du numéro 617. Qui est un beige. Un peu gris. Voilà. Qui est sublime. J'ai craqué aussi pour un bleu. Donc. Celui-ci. Et qui est le numéro 624. Un bleu. Je dirais. Enfin. C'est un peu. Un bleu layette. Mais donc. Très très métallisé. Et puis. J'ai craqué pour un autre bleu. Chez Kiko. Donc. Celui-là. N'était pas du tout en promo. Il est dans la collection. Alors. Je ne sais plus si c'est cet été. En tout cas. C'est la collection. Qu'ils appellent Célébration. Et c'est le numéro 424. Je l'ai trouvé vraiment très très beau. C'est un peu ma belle-sœur qui m'a fait craquer. Parce qu'elle l'avait pris. Alors. Chose que vous ne voyez peut-être pas là. Mais pareil. Il a des reflets rose parme. A l'intérieur. Il est très 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 beau. Ensuite. J'ai craqué pour une espèce de vert. Magnifique de chez Essie. Dans une collection de cet été. Qui est donc la couleur. Que je ne dise pas de bêtises. Naughty. Naughtical. Donc. Il est. Ouais. Plutôt vert. Et à l'intérieur. Vous avez une espèce de voile argentée. Que vous ne verrez pas là-dessus. Deux couches suffisent. Amplement. Là. Je l'ai sur les pieds. Je ne vais pas vous montrer mes pieds. Mais ça fait vraiment très très sympa. Voilà. J'ai craqué chez OPI. Pour un Liquid Sand. Un bleu magnifique. Alors. Celui-là n'est pas mat. Il est vraiment brillant. Donc. Vous voyez à l'intérieur. Il y a des paillettes. Plutôt argentées. Quelques-unes sont multicolores. Et voilà ce qu'il donne. Il est sublime. J'adore cette. J'adore le fini. Liquid Sand. Franchement. Ensuite. Chez Monoprix. Est distribuée la marque Models On. Je ne sais plus si c'est une. Je crois que c'est une marque anglaise. Donc. Là. J'ai choisi. Donc. Deux vernis. Mais que l'on met plutôt sur. Un autre. Mais vous pouvez les mettre tout seul. Si vous souhaitez. Et à l'intérieur. Ce ne sont pas vraiment des paillettes. Ce sont. Vous savez. Ces espèces de. De particules. Un peu métallisées. On dirait presque des feuilles. Des feuilles un peu d'alu. Enfin. Des morceaux d'alu. Alors. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose là. Le premier. C'est celui. Enfin. Celui que j'ai mis là. C'est le rose. Qui est Pink Paradise. Donc. Celui-ci. Qui est vraiment très joli. Et l'autre. Donc. Que j'ai pris dans les Mauves. J'adore. Je trouve ça sublime. Et il est ici. Donc. Ces feuilles. À lui. Sont plutôt argent. Et c'est le. Mermaid Tears. L'arme de sirène. Pas mal non. Voilà. Je trouve que. Le produit. Ressemble un peu. À la texte. Enfin. Au. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai pris donc. De chez Revlon. Dans leur collection. Un peu nail art. Enfin. Moon Candy. J'avais pris donc. Effectivement. Un vernis. Violet foncé. Avec par dessus. Une espèce. Donc. Enfin. L'autre. L'autre vernis à mettre. Était. Ressemblé un peu à ça. Je trouve que c'est tout à fait. Le. Le. Le même. Le même genre de produit. Voilà. Donc. Ensuite. Cette fois-ci. J'ai pris ça. Donc. Chez. Add & Nail. J'ai profité. Donc. Parce que. J'étais super contente. De les trouver. Les vernis. Qui sont. De chez. Color Club. Ce sont des vernis. Donc. Américains. Qui sont. Moi. Je trouve. Sublimes. Et sur. Temtalia. J'avais vu. Donc. Les swatchs. Qu'elle avait fait. Et plus particulièrement. Sur les vernis. Holographiques. Et ils sont. Tout simplement. Formidables. Le seul inconvénient. C'est qu'ils ne sont pas donnés. En dollars. Bah écoutez. C'est 16 dollars. En euros. Bah c'est pareil. Donc vous voyez. C'est pas donné donné. Mais alors. Les vernis sont sublimes. Alors. J'espère que vous allez. Réussir à voir. Les effets que ça donne. Mais regardez. Voilà. Si là. Je pense qu'on le voit. C'est sublime. Donc. Le premier. Qui est ici. Voilà. S'appelle. Kismet. Donc voilà. De toute façon. Là vous les voyez. Les reflets. Qu'est-ce qu'il y a. Nibel. Ah. T'avais une mouche. Ça va être la chasse à la mouche. Voilà. Ensuite. Le deuxième. Qui est légèrement dans les rosés. Donc celui-ci. C'est Cherubic. Qui est sublime lui aussi. Voilà. Et ensuite. Celui qui est dans les bleus. Donc celui-ci. Il s'agit donc de Angel Kiss. Voilà. Et je peux vous dire que j'ai résisté. Parce qu'il y en a une belle collection au niveau des holographiques. Et ils sont sublimes. Franchement. J'ai jamais vu des vernis pareils. Quoi. Enfin si. Vous avez aussi le Pérido de chez Chanel. Qui peut faire penser à ça. Mais ils sont sublimes. Il y avait des Orly pendant un moment. Qui étaient un peu. Qui avaient ce côté un peu holographique. Mais ceux-là sont vraiment extra. Il y a vraiment un reflet multicolore à l'intérieur. Que j'ai rarement trouvé chez les autres. Vous m'excuserez. J'ai un peu chaud. A la maison. Il fait une chaleur. C'est une vraie fournaise. Et donc. J'ai eu beau mettre le ventilateur. J'ai quand même super chaud. Puis je ne peux pas toujours ouvrir. Avec l'espèce de monstre. Qui saute partout. Bref. Pour terminer. Au niveau des vernis. J'ai donc eu en cadeau. Un duo de chez Dior. Qui s'appelle donc Bird of. Enfin de la collection Bird of Paradise. Et donc c'est le numéro 002 Baya. Donc voilà le packaging. Qui est toujours très chic chez Dior. Et il s'agit du duo. Avec le magnifique rose fuchsia. Et l'espèce de bleu un peu pétrole. Que j'aime beaucoup. Et donc voilà ce qu'il donne. Donc le rose fuchsia. Sublime. Et puis voyez. C'est le bleu pétrole que j'adore aussi. Donc voilà pour les vernis. Maintenant je vais vous parler donc de produits pour les ongles. Ou en tout cas. Soit. Enfin. Je vais tout de suite vous montrer ça. J'ai un nails tout de suite. J'ai fait donc l'acquisition. Et bien tout simplement d'une petite serviette. C'est un peu bête. Mais voilà. Elle est aux couleurs de la marque. Enfin. Oui. Un nails. Mais voilà. Il s'agit d'une petite serviette. Très rectangulaire. Impeccable pour mettre sur une table lorsque vous faites votre manucure. Voilà. Ça évite d'en mettre partout. Bon elle était pas très chère. Donc voilà. Toujours chez eux j'ai pris donc pour du stamping j'ai repris donc un petit embout comme ça. Donc avec du silicone qui permet donc de comment dire. Qui permet une fois que vous avez mis donc le vernis sur votre plaque. Donc vous appliquez votre tampon et ensuite vous le mettez. Vous appliquez le motif donc sur votre ongle. J'ai pris enfin c'était un petit kit voilà qui était pas cher du tout. Je crois qu'il était à 1,50 donc avec la petite voilà l'espèce de petite languette qui permet d'enlever le surplus. Et puis en solde ils avaient mis en solde les certaines plaques dont celle-ci. Donc elles sont elles sont petites mais bon vous avez différents vous avez différents motifs. Donc là vous allez peut-être pas bien les voir mais voilà à 1 euro ça valait le jus. Voilà. Il y a vraiment différents motifs. Je voulais des choses avec des papillons, des fleurs. Là il y a un peu des cœurs, des petits machins. Je suis assez fille vous le savez. Et puis là j'aime bien parce que ça fait un petit peu des textures. Donc je me suis dit que ça serait sympa. Voilà. Ensuite toujours chez eux j'ai trouvé donc ce qu'ils appellent les sprinkles de chez Art Club. Je vais vous enlever ça parce que bon c'était vendu là-dedans. Voilà. Il s'agit de petites choses que voilà. Donc moi j'ai pris avec des reflets. Ce sont des petits motifs que vous collez, enfin que vous posez sur vos ongles lorsque vous êtes en train de faire votre couleur. Et puis après donc vous mettez par-dessus un top coat. Ça vous fait tenir donc vos petits motifs. Toujours en motif. Bah ça c'était chez eux. Toujours chez Anne Nail. J'ai trouvé donc ces petits stickers très très sympa. Fleury. Là c'est un fleury dans les mauves. Là c'est un autre motif dans les roses. Et là l'avantage vous en achetiez un. Vous aviez l'autre gratuit. Donc c'est plutôt sympa. Et puis donc toujours chez Anne Nail. J'ai pris donc de la marque Blue Cross. Leur Cuticle Remover. Donc ça vous aide à enlever plus facilement, enfin ôter plus facilement vos cuticules. Donc moi j'ai pris ce format là. Vous avez carrément le format, le big one pour celles par exemple qui font du nail art bien plus souvent que moi. Ou celles par exemple qui font à domicile les manucures. Voilà. Donc c'est assez pratique. Ensuite j'ai trouvé donc en solde chez Claire. J'en ai profité. J'ai pris donc des paillettes. Donc enfin de la poudre pailletée. Donc ils mettaient ça plutôt dans le maquillage. Mais moi je vais m'en servir. Je ne sais pas parce que là elle paraît blanche. Mais en vérité donc. Je ne sais pas si vous allez le voir. Enfin c'est de cette couleur là. Donc c'est à dire c'est vraiment irisé. C'est une poudre super fine. Je vais m'en servir pour faire justement du nail art. Et en solde. Il y avait donc un kit. Donc il était soldé à 3 euros. J'ai trouvé ça pas mal. Avec des petits stickers. Et puis des petites choses à coller pareil sur les ongles. Des espèces de petits strass. Et puis des petits motifs. Donc à 3 euros j'ai trouvé ça sympa. Et puis pour terminer. Bourgeois a sorti donc cet été un kit qui s'appelle Easy Nail Art. Voilà. Et c'est vrai que c'est très simple. Parce que vous avez donc à l'intérieur. Je vous montre ça tout de suite. Donc vous avez classique des petits stickers. Voilà. Vous avez donc des pochoirs. Donc vous enlevez votre truc. Ça c'est votre pochoir. Donc voilà ce que vous avez comme forme sur l'ongle. Et puis vous avez aussi donc une espèce de petit ruban très très fin argenté. Voilà. Qui vous permet donc de faire ce genre de choses. Lorsqu'on n'est pas doué avec les pinceaux. Voilà. Ça vous fait ce genre de petites choses. Donc je vais m'essayer au Nail Art. J'ai déjà fait quelques petites bricoles avec mes précédents outils. Donc j'ai fait des petits pois. Des choses comme ça. J'ai trouvé ça assez sympa. Bon des petits stickers à coller. J'en avais déjà. Mais je trouve que ça fait toujours un petit plus pour sa manucure. Voilà les filles. Donc c'était mon haul spécial ongles. Je vous mets donc toutes les... Enfin en tout cas l'adresse mail du site. Enfin l'adresse pardon mail du site. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Et puis sur le blog vous retrouverez donc tous les produits présentés donc dans cette vidéo. Sur ce les filles je vous dis à très bientôt. Salut.